bonjour aujourd'hui on va regarder comment réaliser ce superbe use case avec le logiciel beau uml comment représenter notre acteur notre système et les trois cas d'utilisation qu'on a qu'on a identifié donc pour gérer notre panique on va commencer par démarrer beau uml voilà je dimensionne la fenêtre soit à la bonne taille la première chose qu'on va faire c'est on va créer un nouveau projet localisé dans ces démos je vais l'appeler panier à entrer alors là il m'indique que je pourrais choisir un langage de programmation associé ça c'est vraiment intéressant on peut choisir un langage ça peut nous générer du code nous aujourd'hui ça nous intéresse pas ce type de fonctionnalité ici on a notre projet panier donc la première chose qu'on va faire c'est comme on veut faire un use case on va ajouter une vue qui nous permet de voir les use cases on va l'appeler globale cette vue voilà et après on va rajouter notre use case d'air am non qui s'appelle donc gestion du panier ok donc là j'ai ma gestion du panier voilà double clic dessus je mets la voilà le diagramme en pleine page je mets un petit peu de zoom et j'ajoute mon système donc là j'étais prendre le système dans la dans la toolbox je le nomme donc c'est mon système c'est le site web je peux grandir un peu le système on va rajouter l'acteur ici j'ai l'outil acteur je clique il me demande son nom mon acteur c'est un internaute voilà et après je vais pouvoir commencer à rajouter mes cas d'utilisation donc je vais trouver ici donc le premier cas c'est consulter voilà le deuxième cas c'est ajouter un produit voilà et le troisième cas c'est supprimer un produit voilà alors qui peut faire ces cas c'est notre acteur là on en a on a qu'un seul acteur qu'on va relier notre acteur primaire au cas d'utilisation il peut faire la consultation l'ajout du produit et la suppression supprimer un produit alors souvent on a l'habitude de décrire à l'intérieur donc on peut faire on agrandir un peu le cas on met le texte dedans voilà la ligne on va préciser par exemple 15 caractères on clique dessus puis on fait un clic droit et on a la taille alors par exemple 18 voilà consulter le contenu du panier voilà je mets ça en forme après on va continuer à ajouter on va faire voilà je clique je redimensionne alors voilà je vais y arriver voilà hop j'ai mon produit la suppression va faire la même manip donc voilà je clique sur le texte et je vais lire voilà supprimer un produit donc arrivé à ce stade et voilà j'ai un beau un beau use case que je vais pouvoir imprimer diffuser ce qui est légèrement plus beau que mon diagramme à main levée que j'avais les présenter au début de la séance on va enregistrer aussi très important et arrivé à ce stade on est on est super content parce que notre use case il est il est tout beau tout propre et on peut diffuser à qui on veut donc bah c'est l'heure de remercier pour votre attention et puis de vous dire à bientôt au revoir